On gère tous les bons plats des fêtes et puis on dédié des chansons de chansons de chansons. Alors 15h35, ça fait quoi tout juste 5 minutes là que j'entends le Québec passer sur cette fréquence. On n'est pas dans le loup des fans électriques. C'est vrai à Saint-Lin, c'est souvent la ligne Pleinville-Saint-Lin, c'est la ligne du Verglas. Vous y goûtez souvent, puis quand tu y goûtes à plomb, ça dure longtemps à Saint-Lin, ces coins-là, parce que là c'est un peu plus haut que Montréal, juste à ce type aux loups qui était dans le genre de pluie encore, ça fait qu'il y avait moins 5, c'est pas agréable. Tant mieux pour ça, c'est un coup-ci. C'est nous qui avons goûté, mais c'était pas du verbe-là. Il y avait bizarrement quelques arbres qui étaient très lourds, mais c'était aussi élevant comme partout au Québec. C'était, pour une fois, une vraie tempête, mais étant donné que la neige était très lourde, et ça faisait vraiment pas froid, on ne payait pas. Alors que ça aurait été une tempête à moins 5, moins 8 degrés, il y aurait eu moins de conséquences. Voilà André, mais c'est sur notre site, de toute façon que les nouvelles, c'est tout, c'est ce qui se passe au nord de chez vous. Ah oui, ça faisait partie du lot. Et je te dis qu'il y en a encore qui en ont pas, pas encore pour quelques jours, c'est incroyable. Alors Cédric, tu vas passer les micros, mais comme tu vois au Québec, des fois c'est beau l'hiver, mais il y a un prix à payer. Alors Cédric, à toi le micro, j'espère que tu l'entends toujours, sinon je vais allumer le prix comme André moi aussi. L'Italie. ... ... Au début d'après-midi, c'était surtout que l'Italie qui passait, enfin ici là, de mon côté. C'est très très fort, c'est plaisant. N'oubliez pas, je suis en live sur FrenchDX, les amis. De Québec qui passe plein pot. Pour nous, moi André, 57, des points à 59, écoute, ton 100W travaille très bien. En quand on est juste 100W, on verra pas de différence, mais les conditions ont l'air à ouvrir un peu. Je sais pas qu'est-ce qu'on a eu dans les conditions dernièrement, j'ai marqué peut-être quelque chose, mais de toute façon, avec l'essence et tout ça, j'aurais laissé la radio un petit peu, alors avec la visite qu'on a eu. Mais tu sais ici, Cédric et André, comme commentants, tu peux vous dire que, moi j'étais au gaz, j'étais au propane, donc le poêle, les ronds, le chauffage, les foyers, tout est au gaz. Et même, je me suis acheté parce que j'avais un spa l'hiver à l'extérieur, alors il était rendu à 55 degrés Fahrenheit, disons à 45 degrés Celsius, et le tube était à plus ou moins 30 degrés Celsius. Alors là, j'étais pour l'attente, j'ai ramené, je suis acheté à mon spa, puis j'ai oublié que ça vaut. Bien, j'ai reçu une généveresse au propane, alors je suis tout au propane ici, fait que à ce niveau-là, je pense que c'est bon, là, fait que c'est, il n'y a rien à organiser à dire Cédric, et il ne faisait pas froid, à moins 5, moins 8 degrés tout le temps de la tempête, même après la tempête, le dernier week-end, fait que c'était bien. Alors André, avec ta permission, si tu veux, éconnais, je vais le signaler, pas trop de comme tu dis, avec ta permission, André, je vais allumer l'artificateur, alors à toi André. Break. Ouais, il est break, ça te faut bouger, là, t'es sort comme oui, là, c'est en ligne, ça. Ouais, ben oui, ben oui. C'est lui, là, que, la goutte de boulette, ça, c'est, ça, c'est la chute, je vais croire, parce que c'est pas reconnu. Voilà, disons, là, la goutte de boulette. Salut, Tassin, gars, salut, c'est Gilles. Ben oui, salut, Vincent, salut, c'est Gris-Cavarière, puis salut André, c'est Gilles Saint-Gassin, nous salut. Bon matin, il n'y a pas grave monde là-dessus, la propagation monte, c'est bizarre, hein, c'est bizarre, hein, mais là, t'en vas fort. Salut, Tassin, vous deux, reprenez ça. Ok, ben oui, ben bon matin, bon matin, Gilles, de 5 à 5, c'est une évolution, le break, il y a un break, ça, qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, affirmatif, de l'autre côté de l'Atlantique. Les 73, à vous, de la part de 14 km, 33,01, Rémi, sur le département de la Gironde, le sud-ouest de France, à côté de Saint-Emilion, avec une température ici de 17 degrés. Ah ben là, 17 degrés, là, c'est tout fait chier, là. Eh, wow, wow, là, ici, c'est moins 4, là, quand même, là. Ouais, 17 degrés, ouais, c'est le grand confort, là. François-Bincent, moi, je suis au papier, là. Ah, ok, ben bien, bonjour, petit château de gré. Ah, c'est gré, il y en a qui sont chasseux. Je sais pas, c'est gré, c'est quel chaleur que ça a. Alors, tu le diras autour du micro. Ben, félicite à ça, ça passe bien, là. Ça l'ouvre un petit peu. Et si t'as pas rassuré, écoute, bon, moins 5, moins 6, on annonce quand même des chaleurs tropicales pour les prochains jours. On a 7 degrés, encore une cochonnerie qui va nous élever avec un mètre de neige au sol et avec la pluie qui part dessus ça, ça va être encore très beau pour le reste de l'hiver, enfin. C'est pas ça qu'on a besoin ici. Oui, la chaleur, c'est le fun, mais quand c'est pas le temps, c'est pas le temps. Et il faut pas ménager le tout en même temps. La chaleur est froide, ça va être bon usage. Alors voilà, je te salue, Gilles, à Poncelle. Écoute, tu passes très bien, Gilles. Il passe très, très fort. Et hier, Gilles, j'ai parlé à la station Popcorn de Friacin. Je sais pas si tu connais. Après ça, après passer le tour, Gilles, vers Cédric, faut pas laisser de côté. À toi, Gilles. Oui, il y a pas de problème, la station Vincent. Ben oui, je t'ai entendu hier parler, ou avant hier avec Normand. Ben oui, je l'ai copié. Puis ça va pour René, mais sauf que c'est ça, j'ai entendu. Puis au début, je pense que vous connaissiez pas, ben un moment donné, j'avais parlé, puis oui, j'écoutais, c'était très bon. Fait que c'est ça. Ouais, on va retourner ça à Cédric. À toi, Cédric. Ah, il baisse tout petit derrière. Ouais, c'est bon, c'est bon. À haut de 10 degrés, je parle à personne. Donc, pour notre ami, à 17 degrés, je vais lui porter le micro. J'ai pas noté son indicateur, et j'ai pas le prénom encore. Malheureusement, excuse-moi, c'est la station qui est à 17 degrés, mais moi, en général, je parle pas à haut de 10 degrés. À haut de 10 degrés. Il faut soutenir les gens au Québec qui se tiennent à moins de 10. Aïe, 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 c'est pas drôle. Mais aujourd'hui, ma mission, Cédric, Gilles, André et l'autre station, ma mission, c'est d'aller déneiger le toit. Alors, la maison, à 75 pieds de long, par 45 pieds de large, ça va être long, il y a un mètre de neige sur le toit. C'est un toit à tuile de grès, ça dérange pas, mais c'est avec la pluie, ça commence à se peser après sa veille, et en tombe un autre mètre. Un moment donné, on se ramasse à deux mètres de neige sur le toit. Bon, c'est pas évident, c'est toujours mieux de nettoyer, puis quand les chaleurs de fin février arrivent, bon, on est déjà sur le toit déjà sec, et ça laisse beaucoup de problèmes. Alors, la station qui était du seul degré qui s'est présenté tout à l'heure, peux-tu me rendre avec des informations ? J'ai pas ton nom et blabla, en tout cas, et je pense que je pourrais donner le numéro à André, André, je vais faire son café. Je vais en profiter peut-être par la suite, moi aussi, faire un petit repli de café pour moi également. OK. Oui, alors, pour mon indicatif, c'est 14 km3301, mon prénom, Rémi, ou si vous préférez le QRZ, Dandy 33, voilà, sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Emilion. Voilà, j'ai tout dit. Ah, c'est bon, mais Rémi, très bien, 14 km3301, ici, en passant, je me suis pas identifié, c'est 9 hectares hôtels, 001, on peut aussi mettre 9 TAT, 159 TAT, papal, fatango, 150, à QSL, Rémi. Ah, 100% du QSL de mon côté, c'est, je dirais, donc, je dirais, comment dire, du téléphone givré de mon côté. Ah 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 ! Un petit point d'humour, quand je vois les 17 degrés que j'ai ici, on se mettrait quasiment en tee-shirt, là, nous, ici. Et pourtant, là, sur le sud-ouest, les températures les plus basses qu'on a eues, là, extrêmement basses, H si trois coups pour le sud-ouest, on est descendu à moins 5, hein, pour très vite remonter, là, là, en ce moment, 17 degrés, hein, au point que, ben, ça pose un petit problème, justement, du côté végétation, puisque, ben, pour le coup, pour la végétation, c'est le printemps, et pour replonger après en hiver, c'est un peu du grand n'importe quoi, nous, ici. H si trois coups, et un retour. Ah, ben, oui, tout à fait, j'allemais, j'ai mis quelques bûches, ça froid ici, alors, j'ai mis quelques bûches de, pour le foyer, dans le, de, de la radio, ça a besoin d'être, d'être, un petit peu, écoute, quand les années, le même travail qu'on a, ici, c'est moins, moins 10, moins 15, l'allemain, le lendemain, c'est plus 10, pendant quelques jours, après ça, ça tourne à moins 10, moins 15, c'est vraiment, vraiment pas bon, même ici, en plein hiver, malgré que c'est moins froid, chez vous, il y a pas de neige chez vous, mais ici, beaucoup de neige, c'est beaucoup de place, c'est beaucoup, c'est beaucoup de problèmes, pour la, 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 la végétation, les mais, il y a des structures, tout ce qui est réseaux électriques, non, ça va pas bien, on voit cette année, c'est encore pire, d'année en année, c'est de pire en pire, voilà, Rémi, écoute, ça reprend le micro, on repasse ça, le micro, on va peut-être vers André, de se revenir, je vais faire la même chose qu'André, je reviens dans même plus ou moins quelques minutes, vas-y, Rémi, en passant Rémi, est-ce que tu copies Cédric, dis-moi si tu copies Cédric sur la fréquence, c'est sûr que tu dois copier Gilles, pour le moment, c'est sûr, à toi le micro Rémi. Oui, merci, il est retourné le micro, alors Cédric, non, je l'entends pas, je le devine, tout juste, là, dans le fond, pas plus, Gilles, oui, je l'entends très bien, André, bon, on se connait déjà André, là, alors lui, s'il le joue, il ne passera pas, quelque chose m'échappera, m'échappera, oui, complètement, vu la station, comment il est placé, tout André, là, c'est, je crois que, quand la propague commencera à baisser, là, entre le Québec et la France, je crois que Gilles, André, lui, continuera à passer, quoi, et bien tiens, retour sur André, s'il est revenu. Ok, 100%, oui, ben oui, puis il y a la touraine, puis il y a l'espoirité, la touraine, la touraine, voilà, ok, ben oui, comme, comme tu expliquais, ben, c'est bien beau, la neige, là, ça fait un beau décor, mais, il y a un lot de problème qui vient avec, dépendamment, tu sais, on monte sur le beau côté, les gens qui font de la motolaire, les randonnées dans le bois, le petit pied en montagne, haletins, les pieds de pontes, et tout ça, c'est bien beau, les pieds de pontes, c'est bien beau, dans la nature, on commence à venir, le vent, la couverte de la France, la neige, je veux dire, on appelle, ben là, oh là là, c'est vraiment comique. Ben, vas-tu, Vincent, il a été 9 heures, je pense que tu as mentionné, 9 heures, j'en ai pas dit, il a été plus long, 4 jours, 4 jours, 4 jours, on va aller voir en Touraine s'ils ont de la neige, la station de Touraine Mais non mais non 4 jours, 4 jours complets, 4 jours André, 4 jours, c'est revenu hier 4 jours j'ai encore au pire, j'ai eu ça 9 heures, en tout cas j'avais 9 heures dans le tête 4 jours, oh my god, c'est bon pour toi Je le sais, je le sais, je le sais, ben gars tu m'as pas entendu pendant 3-4 jours Allez hop, avec tes deux doigts à prendre le micro Bonjour les amis, oui bonjour, ben j'avais tourné sur ce côté de Lorraine, la station de Lorraine La station de Lorraine, la station de Lorraine, en plus près que 6-3-0, 6-3-0, 138-3-0 la région C'est Bernard de la Réunion ? Non, non Oh Michael, Michael aussi, ben vas-y Michael, moi ici je te reçois, c'est pas costaud, costaud, peut-être que t'es plus costaud sur l'an 14 En tout cas, vas-y, on t'écoute Michael Je m'envoie au café et je viens Je m'envoie au café et je viens Je m'envoie au café et je viens CQ, CQ, Breaker, Breaker C'est bon, toi on tente dans le canal 14, toi tu t'en souviens sur le breaker CQ, CQ, Breaker CQ, Breaker, Breaker Alors Jean-Geard, merci, puis je suis expliqué que la réunion est rendue sur tu t'entends, qui t'entends, ok Ça semble, ben j'aurais pu entendre que, de mon planète, que tu guêtes, mais je l'avais pas séduit c'était quoi son message parce que le final le fait quand même assis de du mètre ici là Peut-être que plus tard, voici, c'est au moins 15 heures bientôt, les rignons, les autres sont allés, en tout cas, qui vivra verra. Alors, petit choix changeur que ça va bien. C'est parti. Je vais laisser Gilles saluer, qui est à Saint-Piatin, plus au sud de moi, ou à l'est, ou à l'ouest, en tout cas. Salut Jean-Jacques, comme on se retrouve quasiment tous les jours, je te salue, mon Jean-Jacques, et je salue Rémi, ici, à l'arrière de Tantot, et puis c'est ça. Ben oui, écoute, Jean-Jacques, c'est sûr qu'on se parle de ça un petit peu, mais c'est pas grave, on vous a entendu, alors il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, tout va bien ici, de mon côté, à toi Jean-Jacques. C'est parti. 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 Alors, si j'enlève le filtre... Non, pour le coup, on se croirait en FM presque. Oh non, pitié. Pour les oreilles, je veux dire. 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 Pour les oreilles, je veux dire que c'est ça. Oui, la propagation monte descend. Mais regarde, ça a baissé un petit peu. Mais on t'a copié très bien, mon Jean-Jacques. Ben, écoute, je vais remettre ça à Vincent. Puis, je te souhaite bonne journée, Jean-Jacques. Retour à toi, Vincent, tu fais là. Bon, il est loin du micro, Vincent. Je vais reprendre. C'est ça, Jean-Jacques, tu n'es plus Rémi. Ben, j'ai ça. Et puis, moi, j'ai une question pour Rémi. Avec ton 17 degrés, vous faites quoi ? Vous coupez la pelouse ? La pelouse, c'est encore l'été chez vous, hein ? Oui, informatif. Oui, oui, c'est ça. Justement, tiens, c'est hier ou avant-hier. Je ne sais plus. Là, j'en parlais avec l'XYL, justement. Mais si là, il va falloir ressortir la tondeuse, la débrousséeuse, tout ça. Et puis, en avant, comme... Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, comme au printemps. Là, on est vraiment dans des conditions de printemps. Et d'ailleurs, là, c'est quand c'est hier, à la télé, justement. Ils montraient que ça bourgeonnait de partout, quoi. Et la question a été posée sur, justement, qu'est-ce que ça va donner, justement, vu que tout bourgeonne là. Qu'est-ce que ça va donner, justement, qu'on va arriver au printemps, quoi ? Parce que là, pour le coup, un coup de froid là-dessus, puis il va y en avoir, bien entendu. Ça va tout geler et tout, ça, pour... Donc, est-ce que ça va être une bonne année du côté des agriculteurs et tout ? Ça, c'est moins sûr. Rien n'est garanti, quoi. Oui, exactement. C'est ça qui est incroyable. Oui, exactement. C'est la nature, hein. Et puis, la nature... My God. La nature va se désinfecter, puis elle va se débarrasser de les humains, hein. Parce que le virus de la sénéptère, c'est les humains, pas les animaux. C'est ce qu'on appelle les animaux, là, le... En dessous de nous. My God. Je suis pas sûr qu'ils sont en dessous de nous. En tout cas. C'est nous qui avons la condition, on est au déçu des animaux, mais... Moi, j'en verre pas cette théorie-là. Oui, ben, c'est ça, c'est ça, c'est pauvre nature, hein. Ici, les agriculteurs également. Écoute, je voyais des agriculteurs, au mois de décembre, encore, dans les champs, brancher la terre. OK. Préparer la terre pour le printemps. Au mois de décembre, imagine. Eh, my God, je sais pas, c'est juste comme pas, my God, c'est comme si on se dirige, il faut avoir trois coupes de foin. Nous, ici au Québec, on coupe le foin deux fois. Puis ça pousse, là, puis on coupe, puis ça repousse, puis voilà, c'est terminé. Et là, avec les températures qui augmentent, puis il y a des régions qui font trois coupes. Ouais. La troisième coupe n'est pas, comment dire, donc, aussi généreuse que la première ou la deuxième. Il y a une troisième coupe, hein. Et puis, ben, c'est ça. C'est, c'est, oui. En tout cas, en Europe, je sais pas combien, si tu es au courant, à ce niveau-là, combien de coupes que vous faites pour le foin en Europe, Rémi? Alors, non, pas du tout. Je n'ai aucune info à ce niveau-là, car n'étant pas du tout de la partie, donc forcément, je ne m'y intéresse pas comme certains. Et là, je suis bien incapable de pouvoir répondre à cette question. Par contre, tu m'as interpellé sur un détail. Tu dis, enfin, tout le monde dit, on est supérieur aux animaux. Mais pour être supérieur aux animaux, ça veut dire que dans la nature, on est capable de mieux se débrouiller qu'eux. Là, j'en suis moins sûr. Au retour. Oui, voilà, je reviens. Je te disais, là, tout à l'heure, tu disais, tout le monde pense comme ça, qu'on est que l'être humain, que l'homme est supérieur aux animaux. Mais ce n'est pas un petit peu prétentieux, comme raisonnement, justement, que tout le monde, que les humains pensent ça, qu'on est soi-disant supérieur aux animaux. Car pour être supérieur aux animaux, pour que la comparaison soit comparable, il faudrait déjà voir si nous-mêmes, on est capable, aujourd'hui, de pouvoir se débrouiller comme il faut dans la nature. Et même mieux que les animaux eux-mêmes. Et là, là, je n'en suis pas convaincu. Je pense que là, si on devait se débrouiller par nous-mêmes de la nature, je crois qu'on aurait un sérieux problème. On serait, on se retrouvait tout bête à ne pas savoir comment faire. Retour André. Tu vas t'en rendre ? Oui, ok, tu vas pas loin, le break. Oui, là, je suis tout à fait d'accord, le bête, toi. Écoute, c'est des animaux, là, comme les loups, les loups, c'est une société, ça. Le chef de meute et tout et tout, à quel point il fonctionne bien. On a beaucoup à apprendre, et puis, pas juste le loup, plusieurs animaux, de système de défense, de protection, blablabla, tout ça. Alors, écoute, ça, c'est les humains qui ont cette prétention, hein, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Parce que les animaux, on ne faut pas se parler pour se comprendre. Nous, on se parle, mais on ne comprend pas tout le temps. Voilà. Si on serait moins intelligents, peut-être bien que, selon la pensée magique des humains, en tout cas, on pourrait en piquer longuement, mais je pense qu'à ce niveau-là, on partage le même point de vue, hein. Oui, c'est ça. Puis, puis, je veux juste dire ici, bien, le temps, est-ce que tu es de retour? Parlez-nous pour tous les signers. Oui, je suis de retour, en direct, un bon café, je vous l'écoute religieusement, et je suis d'accord à 100%, on a beaucoup à prendre, et on n'a rien compris encore, puis on est beaucoup trop. Malheureusement, on est beaucoup trop. On est en train de... Bon. Fait, pour dire, bien, après ça, c'est un cul-de-sac. Écoute, c'est pas compliqué. L'humain, c'est un rapport à... Je veux dire, comment on va rester dans la difficulté, ça ne donnera rien, on va se scanner, en plus. Puis, on se parle, puis on ne se comprend pas, mais on se comprend tous, quand même. Le gros défaut de l'humain, c'est l'argent, et... Oui. Après, toujours, pour que ça fonctionne, le système dans lequel on est mondialement, c'est la progression, c'est la croissance économique. C'est plus de croissance, puis on arrête de vivre, on ne prospère plus, on trouve de faim, c'est pas de la mer, c'est basé. Donc, avoir une croissance, c'est au détriment de la nature des animaux, et toute la planète qu'on vive, l'adversaire qui est nos... qui sont nos meilleurs alliés. On n'a pas compris ça. Enfin, allez-y, Bordeaux, on va te donner, puis... C'est mon commentaire, je pense que... Déjà, le partage, puis c'est pas nous qui dirigeons, ceux qui dirigent, c'est eux autres qui, justement, sont malades du pouvoir, et sont malades de la richesse. Tant que tu es malade du pouvoir, de la richesse, tu es prêt à même tuer, dans la même famille, ton frère. Alors, le frère, c'est nous, c'est le peuple. Alors, on n'en sort pas beaucoup, et... ben, c'est ça, on tourne beaucoup en ronde, qu'on voit les effets qui deviennent incontournables à travers la planète. Enfin, c'est... c'est ce que je voulais rajouter. Alors, allez-y, Bordeaux, j'espère que je n'ai pas mis trop de noirceur dans le QSO. Allez-y, Bordeaux, on vous écoute. Deux secondes, Bordeaux, excusez-moi, Bordeaux. Euh... Oui, ben, de toute façon, l'homme est un loup pour l'homme. Ça a toujours été ainsi, et c'est encore pire aujourd'hui. Oui, en avant la station de Bordeaux, avec les bonnes 73 de 14 km, bail 3301, à 50 km à l'est de Bordeaux. C'est bien aussi du retour au micro. Je croyais que personne ne m'entendait, je me disais, bon, euh... mon poste est en panne, mais pourtant, vos signaux sont conséquents, autant celui d'André, celui de la station, deuxième station du Canada, et puis, euh... vous, la station locale, enfin, locale, c'est à 50 km, mais je vous entends très bien également. Donc, j'ai déjà conversé avec André, donc je voulais le saluer, au passage, et ne pas couper votre cuisson intéressant, par rapport aux animaux. Disons qu'on n'a pas le même rôle, on n'a pas le même rôle avec les animaux, on a une autre forme d'intelligence, on ne peut pas comparer les deux. chacun est à sa place dans la nature, et il fait ce qui est en lui, ce qui est en ses gènes, et nous, c'est pareil, mais de toute façon, on a des choses à apprendre, sur la sagesse, par rapport aux animaux, même sur les plantes, sur plein de choses, je suis d'accord, mais on n'a pas le même rôle, on ne peut pas se mettre au même niveau, au même niveau que les animaux mâchettes, c'est un grand départ. Voilà, donc vous allez mettre tout ceci très bien, 9, 9+, voilà, donc je vous remercie de m'être introduit dans le QSO, 73 à la haute, tous les trois, si tu ne sais pas qui veut passer le micro, peut-être André, ou à c'est Mario, qui a tourné le cours sur Gourdeau, je peux retourner le micro, André, tu le feras suivant, à C.O.A.Z. Ok, 100% Mario, et bon matin, en fait, bon après-midi, ouais, c'est ça, ah ben oui, les sons vont en diffusquer énormément, mais l'humain, il fait de l'humainerie, qu'est-ce que tu veux, t'as beau niveau, ouais, les humains, ça empêche que, comment dire, donc ça n'élimine pas, il y a des bons humains, on est témoin de ça, mais c'est tout ça la plus poignée, de moins bons humains, c'est du faire un minimum, puis contrôle le maximum, c'est ce que ça fait partout, c'est comme ça, on est comme ça, c'est pas tout sur la planète, ça importe le régime, voilà, ben, on va tourner du côté de Rémy, à Rémy, parce que ça nous reçoit tout le temps, oui, enregistrer le cycle DX derrière, oui, c'est du 56 de mon côté, d'ailleurs, avec votre permission, j'espère, je suis en train de faire une vidéo, et, oui, c'est du 56, c'est vraiment du téléphone de mon côté, avec une modulation feutrée, qui est vraiment excellente, c'est, je crois qu'André, il n'y a que toi qui a cette modulation, parmi toutes les autres stations, que je peux entendre en fréquence, Ah bon, ah bon, ça m'étonne, parce que je suis, je suis la station, le plus mal équipé, c'est lancé, lancé dans l'arbre, au travers des branches, je te dis, c'est, tout fait pour pas que ça fonctionne, puis vous m'écoutez quand même, mon God, ouais, ok Rémy, je m'enverrai le lien de ton vidéo, j'ai hâte de voir ça, puis, moi, mon courriel, je n'ai pas compris, 9alphalimage001, arrobas, gmail.com, je suis avec gmail.com, puis, tu m'enverras le lien, j'ai hâte de voir ça, quand tu vas, tu as vu ton tournage, ou je ne sais pas trop quoi, et puis, ben oui, j'aime beaucoup, aussi, le montage vidéo, ces trucs là, c'est peut-être que tu as pu, l'IAB, ouais, voilà, ok, je vais aller du côté de Gilles, il ne faut pas, je ne veux pas qu'il s'en aille, c'est une pièce de gang, il va au monde, puis là, c'est une pièce de gang, il est parti, il est parti, il est parti, on l'a perçu, le bâton, le bâton, oh la 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 la, alors, vas-y, 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 ah ben, merci beaucoup, André, écoute, Gilles, on ne doit pas être là, il est parti, prêt, de prendre un café, vu, on est très tôt, quand même, seulement, du jour du matin, alors, il est fort possible, qu'il va nous... 16h10 chez nous, donc, 10h10 chez eux. C'est un moment, le diable, les deux sont là, ils ont monté en flèche, cette nuit, je ne sais pas ce qui est à lui, toutes les bandes sont ouvertes, wow, c'est revenu, très intéressant, mais en fait, alors, écoute, dis-moi donc, Prémi, avec ta permission, je veux voir, permission, sans le demander, je veux que le demandez directement, mais, j'aimerais savoir, j'espère qu'on n'a pas perdu Cédric, Cédric, tu repasses le micro? Il est courté ailleurs, lui. Ah, ben, on a perdu Cédric, pour que tu le s'y arrive, il y a trop de monde, mais c'est ça, la réunie, qui arrive, 14 kilomètres, 33 erreurs, à reprendre l'ensemble du groupe, je pense qu'il y a un autre stature, qui s'est signalé. Attention, il fonctionne. C'est à ma tête. Il y a quelqu'un qui s'est signalé, je vais lui laisser la place, retour à la station. Ok, d'accord, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que ça fonctionne bien ce matin, donc je sais de quel côté il est. Oui, parce que là, chez nous, il est 4h10 de l'après-midi, donc 6h de moins, 10h10, 10h15, là, pour vous. Ok. André, de toute façon, mes vidéos, tu les connais, donc je te mettrai, je te mettrai le lien sur, en réponse, à ta dernière vidéo, là, sur ta chaîne YouTube, avec, parce que je suis de très près, bien entendu, tes vidéos, qui sont vraiment, vraiment excellentes, bien meilleures, d'ailleurs, dans le montage et tout, mais bon, on n'utilise pas les mêmes logiciels, et ça se voit, parce que c'est vraiment du travail de pro, et quand je dis pro, je sais à qui je m'adresse, en disant ça. C'est bien normal, vu ce que vous faites à côté, là, au niveau, au niveau autre montage vidéo, on va dire. Oui, ben ça, c'est comme ça. Ben oui, ben aussi, c'est comme, comment dire, non, c'est comme, j'en ai fait de façon confessionnelle, pour moi, ma clientèle a tombé, a suité, le moment de la pandémie, et là, les annonceurs qui annonçaient, ben, ils ont arrêté d'annoncer, puis ça, ça n'allait pas bien, toutes les entreprises, peu importe la sorte, et puis, là, je n'ai pas repris depuis ce temps-là, alors, voilà, je suis un peu plus de montage vidéo pour la radio, fait que, aussi, ici, ouais, c'est ça, il y a, il y a, il y a, tu te marres, tu veux dire, qu'il y a dit, de m'entendre, il y a plus d'argent. Parce quoi, les? Caroline, je me suis, je n'ai pas ton nom, en tête, ça. Parce quoi, les, je crois? Non, non, une station européenne. Ah, ok, je pensais qu'il y avait une station québécoise qui s'était finalée. Je pense que c'était Pascal. C'est fini. Oui, oui, tes bons oreilles, tu sais, là. Je vous écoute, je voulais juste saluer. Je l'ai salué trois fois, mais on ne m'entendait pas. Alors là, je m'ai mis sur ma petite tendine, il n'en fait pas de job. Bonjour tout le monde. Mais alors, continuez, continuez. Moi, je dis le passage. Alors, vas-y, vas-y, Pascal, il y a notre ami Érenée qui fait un petit enregistrement, là, puis un petit commentaire à dire, tu fais du beau travail. Je ne connais rien en montage vidéo, je ne sais pas par où commencer, puis je ne sais pas ma passion, c'est sûr. On a toujours à l'un bord et de l'autre, et je ne te dis pas que je n'aimerais pas ça savoir un peu, mais oh là, j'ai dit que je m'en fasse là-dedans. Je me débrouillais, ne fasse pas. Tu sais que le montage vidéo, tu as une part de toi qui est un artiste, alors je suis artiste pour 5 chaînes, donc la créativité, ah non, ce n'est pas moi. Alors, vas-y, on reprend ça, on reprend ça, Pascal, ça passe bien ce matin, puis des bons petits cuets-sous à en prendre en ce moment. Alors, il y a Rémi qui nous écoute, il y avait Cédric, mais je n'ai plus de nouvelles. Il y a Rémi qui nous écoute présentement. C'est Jean-Georges, il y a Rémi. Ah, j'en ai manqué beaucoup, d'abord. Bonjour à tout le monde, voilà, moi je ne vais pas, je ne vais pas arriver comme une chose à tout, là, voilà. C'est une chose à l'étoile, là je m'ai mis pour la petite tendron, vous voyez que c'est un bim, bim et est, vous ne m'avez pas copié, alors je suis sur l'endron, je vois que j'ai poussé même en France, mais je salue les Américos de la France, c'est beau, soit ça d'être est très beau, salut André, c'est un bain, salut, il y a une autre, je pense, d'aller au sud, c'est là, et j'ai copié. continuez-vous sur l'autre, moi je suis à l'écoute ici, je fouillais sur l'ordinateur, j'avais la radio allumée, donc je voyais que la propagation aujourd'hui est très bonne, comme on dit, et j'ai gardé le droit au Guinée, j'en cause, ça fait chier, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. OK, André, il prend de toi, pas de problème, moi je suis à l'ami, André, salut, je vais pas être là, voilà, je vais faire l'écoute. OK, 100% parce que quoi aller? OK, parfait, bon matin, pour moi, c'est un petit peu de temps, c'est un 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 peu de temps donné, c'est un peu de temps donné aussi, j'ai pas été sur le racculeau, ici, et puis, voilà, et puis moi, je dois quitter bientôt, parce qu'on va aller faire des courses, mon épouse, attendez-moi, c'est une patiente, ben oui, c'est une patiente, ouais, ben c'est ça, ben il y a Mario, puis Jean-Jacques, mais Jean-Jacques, ça fait longtemps que ce qui n'est pas entendu, va être, assois le micro, Jean-Jacques, on dirait qu'il n'écoute plus, ou il n'est pas là, puis toi Mario, est-ce que tu es là? Ouais, tu m'as vu, m'as vu, j'ai rien, parce que moi j'ai une petite station, c'est comme toi, mon antenne, presque dans les arbres, est-ce que tu m'écoutes encore, André? Oui, ce que voilà, les autres stations, derrière vous, je t'écoute toujours, Mario, c'est Jean-Jacques, là, il n'y a pas, il était loin du micro, en tout cas, donc Mario, à toi le micro. Ok, merci André, je te salue, c'est Pasquali, je crois qu'il est arrivé, 73, il commence à y avoir beaucoup de monde, c'est sympa les groupes comme ça, on passe le micro, on parle de choses et d'autres, donc ici j'ai une antenne verticale, bon, elle était carrément dans les arbres, parce que je l'ai fait élaguer, mais c'est pas loin des branches quand même, mais peut-être un peu mieux placé que toi, mais écoute, tu fais quand même un très bon signal, avec ton antenne dans les arbres, d'habitude ça ne marche pas bien, parce que la sève est descendante, donc tu n'as plus de sève dans l'arbre, il y a souvent là, mais en été peut-être, tu aurais des petits soucis, je ne sais pas, avec une antenne, avec de la sève active dans l'arbre, ça va faire conducteur, tu veux pouvoir faire des 80 mètres, ok on en reste, très bonne, oui Mario, on rigole de fou, c'est une belle image que tu as lancée là, Mario, à toi, oui ok, non mais c'est vrai, ça dépend de la hauteur de l'arbre, bien sûr, mais comme il y a des déviations, dans l'arbre, à gauche, à droite, tu peux faire des delta loupés, tu peux faire des antennes particulières, non mais ça c'est pour rigoler, tu le sais bien, voilà, je vois qu'il y a une belle équipe, il y a donc Vincent, il y avait Pasquali, il y avait Rémi, Rémi qui est dans mon coin, qui m'entend, c'est bien je pense, 14 km, 33,01, je le salue, je ne sais pas de quel côté, il est au nom de ma position, je le salue, voilà, je sais qu'il fait de la vidéo, apparemment, je sais que tu en avais fait une, André, il y a une vidéo, il y a déjà 5 ou 6 ans, et bon, je n'ai plus le lien, mais je sais que c'est sur ton, ton compte GML, je pense, une vidéo où tu as filmé, notre cuisson était 2 ou 3 stations, et tu l'avais mis, et quelqu'un m'a envoyé le lien, c'est même pas toi d'ailleurs, c'est un OM qui avait écouté, qui m'a envoyé le lien, qui me connaissait, et là, je réécoute tout ça, et ça fait plaisir, d'arriver dans de bonnes conditions, mais là, à l'époque, j'avais une antenne horizontale, et là, c'est du vertical, mais bon, quand la propagation est bonne, comme aujourd'hui, on arrive quand même à faire des ponts de contact, voilà, André, c'est autour de le micro, et tu fais suivre, oui, 100% Mario, ben oui, à l'époque, c'était la genosse TV horizontale, moi, dans cette antenne-là, j'avais une stabilité de signal, c'est comme si j'aurais eu une quad, et là, j'ai pris, puis là, j'ai ça avec plusieurs OM, qui ont des Delta Loop, parce que moi, dans le passé, dans les années 70, j'avais ça, des Delta Loop, et c'était canon pour faire du DX, moi, j'en avais deux côte à côte, ça, phaser, et puis, my God, my God, c'était canon, parce que ça fait beaucoup de stars, c'est des antennes côte à côte, c'est, hey, my God, ça fait large, puis ici, ben, c'est le vent, puis le verbe-là, l'ennemi numéro un de la Delta Loop, c'est le verbe-là, le temps qu'au vent, c'est pas grave, ça plie, ça revient, ça plie, comme le roseau, mais le verbe-là, oh la 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 la, ça, ça, c'est pas tellement récitant au verbe-là, voilà, puis, c'est à vous, puis, puis, les grues dans le passé, monte l'antenne, descend l'antenne, monte l'antenne, le verbe-là, ah, c'est top, c'est ok, alors, je t'entends pour ça, Mario, puis le langage, sûrement que tu parles, ben là, écoute, ça fait longtemps, là, je voudrais te le voir sur mon ancienne chaîne, tu m'enverrais un coucou, puis je t'enverrais le lien de l'ancienne chaîne, puis que je n'ai pas écassé, toi, tu as la nouvelle chaîne, mais la chaîne de l'époque, là, que j'étais avec le loïcob, ben, c'est tout le temps là, puis ça n'a pas été écassé, ça, Mario, à moins qu'il y ait quelqu'un qui t'envoie le lien, qui connaît les deux chaînes, donc voilà, bon, ben, on va se tourner du côté de, je t'en viendrai, je t'envoie un gars, à Jean-Jacques, je veux juste vérifier, Jean-Jacques, est-ce que tu es toujours avec nous? Tu vas croire, chérie, mobile, mobile? On dirait que non, le 34? Ouais, Edouard Aimé, qui fait toujours son arrêt du tournois, ouais, ben, la champagne, c'est petit, petit le signal, c'est vraiment petit, my God, vas-y, la champagne, mais je ne suis pas sûr qu'on va s'écouter convenablement, là, vas-y. le signal monte un peu, il faudrait attendre que le signal monte un peu, il faudrait attendre que le signal monte un peu, c'est un repos pour été, il est quand même, c'est à 15h25 chez vous, c'est à 15h23, et puis peut-être qu'il y a d'ici 15 minutes, juste avant de coucher le soleil, ça va donner le coup, et là, c'est vraiment, là, petit, petit, c'est une alignée de l'audible, le QSL. 5. 5. 5. 5. 6. Ok, on va aller sur le côté de Toulouse, 8 ans ? 9. 9. 10. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. Oui, ok, c'est la pourcent. Rappelle-moi ton prénom. Louis 14, il a passé de la guillotine. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. La guillotine, aujourd'hui, ils ne coupent pas les têtes. Ils coupent ailleurs. Là-haut, c'est une guillotine. Tu vois? C'est l'intrus. Ouais. C'est l'intrus. Ouais. Oui, mais tu vas en faire sortir un jour, parce que là, les caméras ne sont pas branchées. J'ai ouvert ça juste pour quelques instants. Puis là, quelques instants, c'est arrivé au blézard. Puis je n'ai pas branché les caméras. Je n'avais pas l'intention de filmer. Quoi que ça, juste un petit coucou. Il est là. Puis là, Vincent est arrivé. Parce que Vincent, c'est problématique tout le temps. Il amène plein de trucs, plein de choses. Ça fait que là, de quelques instants, ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Voilà. OK, oui. Ah oui. On a tout l'hiver pour faire ça. Je ne suis pas inquiet. Puis l'été, je pense que ça diminue. Mais c'est ça. Mais on a tout l'hiver. On a encore du temps devant nous. Puis là, on sera sûrement parti à un moment donné. C'est le hasard, hein, qu'il fait ça. OK. Va-y, Vincent. L'intrus. OK, André. Ben, merci beaucoup. Écoute, moi, c'est sûr, c'est plaisir. J'allumais ça ce matin. Comme André, ça fait ça par hasard. J'ai tombé sur André tout à l'heure, dès que j'ai allumé. Puis je me suis présenté comme un intrus. J'ai dérangé André. Alors, à cause de ça, ça fait au-dessus d'un heure, peut-être qu'on est là. Moi aussi, je n'étais pas là pour quelques minutes. Mais c'est tout un gros contrat aujourd'hui. Il faut que je déneige la toiture. La maison est immense. Puis il y a au-dessus d'un mètre de neige. Pourquoi je déneige la toiture? Ben, c'est pas compliqué. Et non, c'est plus 8, plus 10, samedi dimanche prochain avec la pluie. C'est mortel pour un toit de maison aussi grand. Ça pourrait faire, mais parce que les verres ne fait que commencer. Il y a tout ça là. Après ça, un autre mètre de neige, encore de la pluie. Si on avait, on avait des verres très « normales » entre guillemets. Ben, ce ne serait pas tout le temps très pelletés sur le toit. Les gens feraient moins d'entretien parce que ça devient très dangereux, le poids de la neige. Quoi que les maisons, la structure de l'après-toit est faite en conséquence. Mais ici, à Piedmont, au contraire de Saint-Lin, Piedmont-Saint-Sauveur jusqu'à Saint-Agathe, on est dans les moyennes des minimums par hiver. Minimum, minimum, 3 mètres à 4 mètres de neige facilement. Bon temps, mauvais temps, chaleur, pas de chaleur. Alors, ça marche avec du pied à 2 mètres et demi de neige sur le toit. Ben, avec une pluie, c'est mortel. Le bois a des belles structures, mais c'est ça. Alors, ben, je l'écoute. André, je n'ai pas obligé de prendre les micros tout le temps. J'écoute Louis. Ça arrive très bien, Louis également, sans soucis. Très bel audio. Et j'ai l'impression que, comme dit André, tu vas avoir la chance de faire… Je ne vous dérangeais pas. Je ne ferais pas l'intrus. Je vais juste m'interrer discrètement pour faire partie des vidéos, évidemment, parce qu'il ne faut pas que j'en manque un. Mais oui, on a jusqu'au mois de mars facilement. D'après moi, jusqu'à fin mars. Après ça, comme m'a dit André, bon l'été, moi, je passe à d'autres occupations. L'été, c'est l'été, c'est sacré au Québec. Pas comme chez vous, à des 17, des 12 degrés. Vous êtes à l'été, même en plein hiver, puis vous chialez encore. Allez, Louis, il prend le micro, puis il fait tourner. Il y avait Pascual, il y avait Gilles du Québec que j'ai entendu. Il avait Rémi sur le côté, tout près de chez vous, je crois. Puis il y a l'ami André, évidemment. Il est collé sur moi, il était à 15 kilomètres au sud-ouest, sud-est, je veux dire, de ma ville. Mais il était en bas, eux, je le gardais en bas. Moi, je suis dans les montagnes, en arrière, assez haut par rapport à André. Mais c'est correct, c'est comme ça, hein. Alors, vas-y, prends ça, Marie-Louise, je vais voir si tu nous... Tu dois nous copier toujours encore dans de bonnes conditions. Tu dis rien ? Oui, si c'était, parce que bon, moi, c'est sur Bordeaux, mais surtout, ils sont au Canada. Ouais, ouais, je suis, j'ai entendu, hein. Ouais, je suis, ouais, c'est un manque de questions, hein, voilà. En mobile, elle arrive, là. De la paix, elle est en train d'en ROBIN. Ce sont des perspectives que je te dis, hein. Et tout le monde en preuve de l'Ordre, c'est le Parisiens, là. Des paris, je sais, il y a des parties qui sont publiées par la Selectorale. Voilà, je sais, il y en a une partie qui était individuelle, hein, par la Selectorale. C'est parti. 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 par sac. par sac. par sac. C'est parti. et j'est parti. c'est 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 parti. ok. c'est parti.